C'est encore la force de nous! Alléluia! A qui cela sera imputé? Écoutez! A nous! Qui croyons? A celui qui est ressuscité des morts? Jésus, notre Seigneur! Qui a été livré? Pourquoi? Qui a été livré? Pourquoi? Oui, comme on l'a dit, pour l'avenir! Pour nos offenses! Pour l'avenir! Alléluia! Et ressuscité! Fait à ce qu'il dit! Pour notre justification! Pour l'avenir! Pour l'avenir! Alléluia! Assommé que l'avenir! Alléluia! Alléluia! Ressuscité pour notre justification! Oui! Oui! Alléluia! Alléluia! Qu'est-ce que cela signifie la justification? Et l'opinion, il y a eu une collection qui possède mon lit! C'est l'avenir! Nicoloma! Dieu nous a rendés l'innocence! Alléluia! C'est l'avenir! C'est l'avenir! C'est l'avenir! Comme tu es là! Oui! Oui! Innocent! Oui! Oui! Alléluia! Alléluia! Jésus t'a donné l'innocence! Amen! C'est comme ça que Dieu te considère! Oui! Jésus t'a donné l'innocence! Alléluia! 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 Jésus t'a donné l'innocence là! Alléluia! 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 Que personne vienne! Mon tout est là! Comment ça me condamne? Qu'est-ce que ça me? Alors, pour quoi? Comment ça me? Comment ça me? Alors, l'apôtre dit? L'apôtre Pierre dit? Tout le monde pour la vie? L'honneur est pour vous qui croyez! Qui accepte ce que Dieu a fait? Amen! Il est au chapitre 5! Et d'entendre le justifié! Frère, nous sommes justifiés! Amen! Comment? Par la foi! Alléluia! 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 Verset 30! Alléluia! Alléluia! Ce sont les choses que nous devons croire. Amen! Innover 30! Et ceux qu'il a prédestinés! Il les a aussi appelés! Et ceux qu'il a appelés! Écoutez! Ils les ont aussi justifiés! Alléluia! Alléluia! Et ceux qu'il a justifiés! Ils les ont aussi glorifiés! Dans ceux qui sont des choses qu'ils ont fait! et pour vous qui le sois qui le sois ce que Dieu dit il nous a justifié il nous a pardonné il nous a sanctifié il nous a purifié quand Dieu saut tu es sauvé pour l'éternité que Dieu nous bénisse et s'il va vous parler aujourd'hui si vous entendez sa voix que Dieu vous bénisse je sais que tu es fatigué mais Dieu va te fortifier nous sommes bénis les gens, Dieu a compris qu'ils sont jaloux de nous Jésus a béni quand vous avez été serviteur au milieu de nous c'est une bénédiction est-ce que c'est la vérité que Dieu vous bénisse laissez-vous dans la parole Laissez-moi faire Georges quand vous êtes là nous sommes à la chance que Dieu vous bénisse Amen Fais-le tout est fortifié que Dieu vous bénisse Amen Amen Que Dieu soit heureux Amen c'est plein de paroles que nous avons entendus depuis hier soir ce matin ce soir ces paroles ces paroles et si nous le recevons de tout coeur comme cela a été dit la parole est agissante il ne peut agir que dans le coeur de ceux qui n'a pas il y a un adage français qui dit n'est élové le mot que je n'ai pas le pot et l'oubli peu importe la longueur de la nuit le jour finit par apparaître Amen nous nous disons c'est une base de la parole la parole ne reviendra pas à Dieu sans effet alors si vous croyez la parole ne regardez pas combien de temps ça prie pour que la réalité ou la manifestation de la parole qui est à vous puisse être visible vous gardez-la dans votre cœur Amen c'est comme Marie avait reçu la semence à partir du moment où elle avait cru l'engendrement a eu lieu mais elle devait attendre neuf mois pour que la parole soit manifestée mais au désavère la parole il faisait déjà son cours il y avait un processus qui se faisait alors comme il fut dit hier et le vendredi aussi nous l'avons écouté à chacun des membres du corps une force qui convient à chaque partie est donnée nous n'avons pas de plus grande joie sur la terre que d'être dans la présence du Seigneur parce que là nous lui déposons nos soucis nous oublions les crises nous oublions les tracasseries du bailleur nous oublions d'autres choses nous voyons que il faut qu'il vienne même maintenant mais il ne viendra qu'en son temps il y a un temps qui est bien déterminé il attend que le dernier dise Amen mais qui pourra dire Amen il n'y a que celui qui est des dieux nous sommes dans Jean chapitre 18 là il est écrit Jean chapitre 18 et dans ce chapitre nous lisons le verset 37 Pilate lui dit tu es donc roi Jésus répondit tu le dis je suis roi je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignant à la vérité Amen Alléluia je suis né je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité nous aussi oui nous sommes né de nouveau pour rendre témoignage à la vérité et la vérité c'est la parole de Dieu nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau nous avons vaincu le diable à cause de la parole de notre témoignage et la parole de notre témoignage c'est la parole de vérité et la vérité vous ne la trouverez pas dans un catéchisme vous ne la trouverez pas dans un livre de synode vous ne la trouverez pas dans une gazette ou dans le journal le soir la vérité on la trouve dans le livre de vérité et le livre de vérité c'est la bible sainte qui est dans nos mains heureux si ce livre vous est révélé par l'esprit parce que plus beaucoup de gens dans ce monde aujourd'hui ce jour de dimanche ils ont lu dans la bible mais la bible n'a pas été révélée mais la bible n'a été révélée qu'à ceux qui respectent chaque verset qui croient chaque verset comme c'est écrit et de la manière que c'est écrit s'il est écrit honneur est à vous qui croyez c'est ceux qui croient comme le disent les écritures de la manière que les écritures le disent comme le frère l'a dit dans la parole il y a la vie croyez-le jésus il était plusieurs choses à la fois il est plusieurs choses à la fois il est le bon berger qui donne sa vie pour les brebis il est la semence qui doit mourir pour que les autres semences se manifestent une semence aussi belle qu'elle puisse paraître mais il faut que dedans il y ait la germe parce que si la germe n'est pas dedans on peut bien la mettre en terre mourir et mourra pourrir et mourra mais si la germe n'est pas dedans ça devra comme ça se terminer là l'histoire est terminée mais si la semence elle est germe en elle mourir et mourra elle mourra pourrir et mourra mais comme le germe est dedans mais comme le germe est dedans la vie se manifestera à la mort et jésus notre seigneur il était à la fois la semence et à la fois le germe ils devraient être semences pour mourir ils devraient être germes pour ressusciter c'est pourquoi il est dit dans Jean 1 lui que c'est quand en elle était la vie la vie était dans la semence nous pouvons nous réjouir mais quand la semence sort on ne voit pas la semence c'est le cas de terre et pour l'écrit et pour l'accomplir un corinthème chapitre qu'elle nous lisons en verset 21 l'écriture est très claire nous pouvons lire ceci car puisque la mort est venue par un homme la mort est venue par un homme c'est ainsi par un homme qu'est venue la résurrection des morts et comme tous meurent en Adam demain aussi tous revivrons en Christ Alléluia Adam par Adam nous sommes morts mais par Jésus nous sommes amenés à la vie Adam nous a amenés dans la mort Jésus nous a amenés à la vie là où Adam a douté Jésus a eu confiance Jésus a eu confiance ça c'est vrai là où Adam est tombé Jésus lui a acquis pour nous la victoire alors plus loin la mort est écrite nous lisons verset 36 insensé ce que tu sais ne reprends point vie s'il meurt et ce que tu sais ce n'est pas le corps qui mettra c'est un simple grain de blé peut-être ou d'une autre semente écoutez les recettes 38 jésus 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 et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre Alléluia la semence est morte mais quand elle ne ressort Je lui donne un corps communique Mais attendons Parce que la promesse disait Sexuellement se reproduira selon son espèce Au début nous ne voyons pas la même semestre qu'elle était mise en terre Mais à la fin Exactement la même semestre Entre le moment il est sorti en terre Et le moment de la maturation C'est un temps d'impatience Et ainsi aussi Lorsque la parole est sémée dans le cœur Il ne sait pas à moi de terminer le jour où elle va sortir Moi je suis confiant Que la parole est tombée dans un bon terrain Et que la chaleur Tant que la chaleur du soleil est couverte L'humidité est là Je peux dormir tranquille Je suis en lui-même Par sa puissance Au moyen de son esprit Manifestera ce soir Et nous devons être patient Ce que Dieu s'est déterminé de faire Il le fera certainement Dieu a résolu Que Christ se présente à lui-même Il épouse Sans tâche Irréprochant Parfait Cette église sera parfaite Amen Parce que Dieu a mis tous les loyers Pour que cette église soit parfaite C'est pourquoi il a donné sa vie lui-même pour les prévues Et que par le sang qui a coulé Nous atteignons cette perfection Ceux qui sont des dieux Nous sommes dans Jean 18 On n'a pas terminé le verset Ceux qui sont de la vérité Écouteront ma voix Il n'y a que ceux qui sont de la vérité Qui reconnaîtront la voix du bon berger Quand ils écouteront la voix du bon berger Ils ne suivront pas un étranger Non Ils ne suivront que la voix du bon berger C'est alors que nous disons avec la Bible Que celui qui a les oreilles pour entendre Qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'église L'église bâtie par Jésus-Christ Ne peut écouter que ce que l'Esprit dit à l'église Je ne peux pas vous les adresser à l'église C'est pourquoi l'église Elle est la pouille Elle est la colonne De la vérité C'est clair Que les autres ne puissent pas écouter Qu'ils lui fassent ce qu'ils lui veulent Ce n'est pas notre affaire Nous nous faisons partie de l'église Que j'ai subbatie Nous ne pouvons écouter que la voix du bon berger Car il est le chef de l'église Il est la tête du corps Nous sommes les membres de ce corps Lui commande et nous faisons Là nous ne pouvons pas faire Mais que nous regardions à lui Nous avons été le souverain sacrificateur Qu'il s'est compatit À nos faiblesses Parce que lui-même est passé par où nous sommes passés Nous n'avons entendu encore hier Il n'y a que celui qui est passé par des difficultés Qui a connu ce que c'est la consolation Il peut se mettre dans la peau de l'autre Pour avoir compassion de lui Alléluia Que Dieu nous fortifie Nous avons une parole totale Oh mes bien-aimés Nous vivons un temps spécial Avec une parole spéciale Nous même un peuple spécial Parce que la totalité Comme tout ce que les prophètes avaient proclamé Les prophètes avaient proclamé Non, pas ça qu'on lui Tout ce que les apôtres avaient prêché Tout ce que les réformateurs ont touché Dieu dans cet âge Nous avons tout donné Alléluia Alléluia Nous avons tout Nous n'avons pas une partie C'est pourquoi par la grâce de Dieu Nous pouvons lire dans l'écriture Par exemple là où il est écrit dans l'acte chapitre 20 C'est un passage bien connu A chapitre 20 Paul dit ici Au verset 27 Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu Sans en rien cacher Mais qu'est-ce qu'il dit là aujourd'hui Nous dans ce temps où même les seaux ont été brisés Et lisons un autre passage Apocalypse chapitre 1 Au verset 4 Là il est dit Jean aux 7 églises Qui sont en Asie Que la grâce et la paix Vous soient donnés De la part de celui qui est Qui était Qui est Et qui vient Qui compte ou prêche l'évangile Par l'expiration et la révélation de l'esprit Il inclura Dans sa proclamation Le passé Le présent Et l'avenir Parce que ce qui est maintenant Estait précédé par le passé Et ce qui est maintenant Précète l'avenir De la part de celui qui était De celui qui est Et de celui qui vient Nous pouvons bien ordonner le passé Nous pouvons nous laisser être inclus Dans le présent Et nous avons une compréhension claire Fondée sur les promesses Concernant la venue Si autant de potes Les enfants de Dieu Ont écouté la voix du bon berger C'est la même fois Qu'un homme avait entendu C'est la même fois Que Noé avait entendu C'est la même fois Que Pierre avait entendu C'est la même fois Que Luther avait entendu C'est la même fois Que Wesley avait entendu C'est la même fois que nous entendons. Mais chacun en son temps vit à une promesse pour son temps. Alléluia. Un jour, à un matin, et à un soir, entre le matin et le soir, c'est le même soleil. Oui, oui. Mais le soleil qui monte à 6 heures, c'est le même soleil qui est là à 10 heures. C'est le même soleil qui est à midi. C'est le même soleil à 15 heures. Mais l'aspect du jour, change. Mais c'est le même soleil le soir. Mais le soir, quelque chose de merveilleux, le soleil au soir, a les mêmes aspects que le matin. C'est le même message du public. Remène nos cœurs, les mêmes expériences, les mêmes expériences, le même Jésus, le même Dieu, le même amour, le même cœur, les mêmes sentiments, le même baptême de l'esprit, la même puissance de Jésus. Alléluia. Nous nous attendons à un avenir glorieux. Dans le Seigneur Jésus, il fait tout à merveille. Et il a dit, c'est que j'ai la main. Quelle grâce de nous retrouver dans la main. C'est la main la plus sûre. Nous sommes dans sa main et nous sommes sous son nom. Alléluia. En même temps dans sa main et en même temps sous son nom. Parce que dans le psaume 91, Alléluia. Le psaume 91, Nonantayat. Là, nous pouvons lire le premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est vraiment en sécurité. Parce qu'il est décrit dans le Deux-Deux-Rémanons. Au chapitre 33, Le verset 27, Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras est une retraite. Et sous ses bras éternels. C'est là où nous trouvons notre retraite. Alléluia. Alors, à cause de ces brebis, qu'on y a dans la fondation du monde, Dieu est tellement jaloux de ces brebis. Dans Ezekiel, chapitre 34, nous pouvons lire ceci. Ezekiel 34, afin que vous ayez l'assurance de votre foi. Là, nous pouvons lire ceci. Au verset 6, d'abord au verset 5, elles se sont dispersées parce qu'elles avaient point de berger. c'est la dispersion. C'est la dispersion. Alors, elles deviennent la proie de toutes les bêtes de chant. Les loups les ramassent sur le chemin. Ils leur flanguent leurs interprétations. Les lions rougissent autour d'elles. Quand elles n'ont pas entendu la voix du bon berger, elles sont dispersées. Oh, heureux celui qui reconnaît la son de la prophète. C'est la dispersion. C'est la dispersion. Au verset 6, mon troupeau est errant. Sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mais mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Mais il m'en prend un souci. Il m'en cherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole du Seigneur. Il s'en prend d'abord au berger. Il dit, je suis vivant. Vous ne pensez que je suis vivant. Je suis vivant. Le peuple de Dieu, reconnaissons que le Seigneur est vivant. Il dit, je suis vivant. Il dit, je suis vivant. Il dit, je suis vivant. Parce que mes brebis sont au pillage. Et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes du champ. Les foutes de berger. Parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis. Qu'ils se baissaient à l'air. Et ne faisaient pas paître mes brebis. Mes brebis ont besoin d'être paix. Mais eux n'avaient rien pour paître les brebis. A cause de cela, les bergers écoutaient la parole du Seigneur. Premièrement, ils s'adressent aux bergers. Oui, il y a des bergers et des bergers. Dieu avait fait la promesse dans Jérémie 3. Au verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paient trop avec sagesse et avec intelligence. C'est dans ce temps que nous devons voir cela. C'est un privilège de voir un prédicateur qui est en communion avec la source. La source n'est qu'unique. Jésus est la source. La source n'est pas au Bruxelles. La source n'est pas au Kentucky. 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 Jésus est la source. Chaque prédication publique doit nous prélire à Jésus. C'est pourquoi Paul lui-même pouvait dire ? Nous sommes des ouvriers avec Dieu. он a désolée C'est pourquoi ? Paulünani Qu'est-ce que Paul een apostel ? L'un a semé, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croire. Alléluia. Jouerai son ministère. Montame à son ministère. Mandil à son ministère. Et Wanda Fong son ministère. Chacun fait ce que Dieu lui a ordonné de faire. Mais c'est lui qui fait croire. C'est Dieu qui a reçu. Amen. Alléluia. Nous sommes passés en Belgique un jour. A Kinshasa deux jours. Mais toute l'année. Dieu veille. Alléluia. Et nous disons pour ce matin, vous avez du travail. Vous faites ce que vous faites là-bas très bien. Moi, je fais ce que je dois faire. Mais c'est lui qui fait croître. Parce que ce n'est pas celui qui sème. Ou celui qui a un poisson. Mais c'est Dieu qui fait croître quelque chose. Que tout l'honneur revienne à Dieu. Dieu ne sera pas glorifié par un homme. Aussi grand qu'il puisse être. Dieu ne sera glorifié que par Jésus-Christ. Amen. En même temps, j'entends. C'est le passage de un pierre. Que chacun exerce le ministère. Selon la force que Dieu communique. Amen. Mais la fuite de ce verset. C'est pour que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. C'est pourquoi la prédication au début. En laquelle nous sommes retournés. Visée acte 2. Visée acte 3. Visée acte 4. Visée acte 5. Visée acte 10. Visée acte 11. Visée acte 3. Le royaume de la prédication. C'est l'homme Jésus-Christ. Le crucifié. Le ressuscité. Le vivant. C'est lui qui est mort à notre place. Ceux qui entendent de tes prédications. Et tu es rempli de sa question. Alléluia. Ne voulez-vous pas être tous en plus ? Amen. Alléluia. C'est pour le baptisme et la promesse. Oui. Tant que je souhaitais vivre. Personne ne pouvait être remis du sein d'esprit. Je pouvais vous faire dire. Il vous est à l'adaptation que je vous donnerai. Alléluia. Alléluia. Le consulat ne reviendra pas. Le consulat ne reviendra pas. Mais si je m'en vais. Je vous le donnerai. Et après qu'il ait livré sa vie en sacrifice. Le colère des chapitres 3. Nous contemplons. Comme dans un miroir. Vous connaissez les passagers. Nous contemplons comme dans un miroir. Le Seigneur. Oh, le Seigneur. C'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur. Là est la liberté. Alléluia. Maintenant, nous contemplons. Nous sommes transformés. En l'éliminant. De gloire en gloire. Parce que nous avions été prédestinés. À être semblant. À l'image. De Jésus-Christ. Je crois que Jésus est perdu dans vous. Pour que vous le contempliez. Lui. En le contemplant. L'amour en vous augmente. L'amour de Jésus. Celui de votre cœur est. Plus votre amour augmente pour lui. Votre amour augmente pour sa parole. Votre amour augmentera pour le frère. Alléluia. Votre amour augmentera pour toute la création. Même celui qui vous fait du mal. Vous le mérite toujours. Alléluia. Le Dieu est en nous. Voilà. Alléluia. Et nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons la nature de notre Père. Alléluia. Nous avons la nature de notre Père. En lui sont la gloire. En lui sont la gloire. Au siècle et des siècles. En lui sont les siècles. Terminons le chapitre. Parce que mon frère, j'en prie ça. Alléluia. Alléluia. Il dit, à cause de cela. Écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Voici Jean-Voie au berger. Je reprendrai mes brebis pour leur action sur la possession. Je ne laisserai plus paître mes brebis. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis. De leur bouche. Et elles ne seront plus pour eux une proie. Le Seigneur dit. Je reprendrai mes brebis. Contre leurs mains. Parce qu'ils disent, non brebis. Mais ce sont les brebis d'autrui, vous dites, non brebis. Il va pas ter à mon petit sous vos brebis. Alors le Seigneur dit. Je suis fâché. Je pourrai prendre mes brebis. Alléluia. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes les brebis. Mais ils ne voulaient pas nous lâcher. Parce qu'ils voulaient profiter. De nos biens matériels. Ça nous donnerait la parole. Alors le Seigneur dit. Je reprendrai mes brebis. Mettrai, je verrai comment ils vont se faire. Je les arracherai de leur bouche. Quelquefois, ils ne voudront pas que vous partiez. Alors, en réponse de cela, il faut que nous nous arrachent. Il nous a arrachés. Mais il faut que nous nous souvions. Mais nous pouvions être là devant des discours philosophiques, intellectuels, politiques, religieux, suspendus là-bas. Je regarde aussi, qu'est-ce qu'il fait là ? Mais dans son cœur, il est seul, il me cherche. Alors moi-même, je dis, je vais l'arracher. Il est seul, il n'est seul, il est seul. J'en suis passé, je suis désignée. – Sous-titrage FR 2021